L'IAS 33, le résultat par action La norme s'applique aux comptes individuels des entités cotées, aux comptes consolidés d'un groupe dont la société mère est cotée, lorsque l'entité présente à la fois des comptes individuels et consolidés, aux seuls comptes consolidés. La norme impose de présenter séparément le résultat de base par action et le résultat dilué par action. Voyons en premier le résultat de base par action. Une entité doit calculer le résultat de base par action correspondant au résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère. Et, s'il est présenté, au résultat net des activités poursuivies attribuables à ses porteurs d'instruments de capitaux propres. Le résultat de base par action doit être calculé en divisant le résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère, le numérateur, par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation, le dénominateur, au cours de la période. Le résultat net se compose du résultat net des activités poursuivies attribuables à l'entité mère et du résultat net attribuables à l'entité mère. Il est ajusté des montants après impôts des dividendes préférentiels, des écarts résultants du règlement des actions préférentiels et d'autres effets similaires d'actions préférentielles classés en capitaux propres. Pour le calcul du résultat de base par action, le nombre d'actions ordinaires doit être le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. Exemple Le nombre d'actions ordinaires de la société X est le suivant pour N. Au début de l'exercice, 6 000 actions, le 1, 3 N, 6 600 actions, le 1, 7 N, 8 000 actions, le 31, 12 N, toujours 8 000 actions. Le nombre moyen est de 6 000 multipliés par 2 correspondant aux 2 mois de N, plus 6 600 pendant 4 mois, plus 8 000 pendant 6 mois. L'ensemble est divisé par les 12 mois de l'exercice. La moyenne pondérée est de 7 200 titres. Dans ce calcul, il faut tenir compte des émissions qui ont changé le nombre d'actions ordinaires en circulation sans changement correspondant de ressources. Ce sont les émissions d'actions gratuites, les éléments gratuits dans toute autre émission, par exemple un élément gratuit dans le cadre d'une émission de droit de souscription au profit des porteurs d'actions ordinaires existants, les fractionnements d'actions, et les fractionnements inversés d'actions, c'est-à-dire les regroupements d'actions. Exemple. Les données sur les actions ordinaires de la société X en N sont les suivantes. au 1 1 N 10 000 au 1 4 N une émission de 5 000 actions gratuites au 1 8 N division de toutes les actions par 3 Le nombre moyen pondéré pour N est de 10 000 multiplié par 12 plus 5 000 multiplié par 9 le tout multiplié par 3 l'ensemble est divisé par 12 ce qui donne une moyenne pondérée de 41 250 titres nouveaux Voyons maintenant le calcul du résultat dilué par action Une entité doit calculer le résultat dilué par action pour le résultat net attribuable au porteur d'actions ordinaires de l'entité mère et s'il est présenté pour le résultat net des activités poursuivies attribuables à ces mêmes porteurs d'instruments de capitaux propres Aux calculs précédents relatifs aux actions ordinaires en circulation il convient d'ajouter les actions ordinaires potentielles Ce sont les obligations convertibles ou remboursables les bons de souscription d'actions les options de souscription ou d'achat d'actions Le résultat est alors ajusté du bénéfice net d'impôt affecté à ces titres potentiels Pour l'émission d'options Le calcul des titres potentiels résulte de la différence entre le nombre d'actions à créer à la juste valeur au cours moyen de la période et le nombre de titres total qui seraient créés Exemple 10 000 actions ordinaires 1000 options d'achat de 120 euros une juste valeur des actions de 150 euros et un résultat de 36 000 euros Le nombre de titres potentiels est de 1000 options Le nombre d'options à la juste valeur est égal à 1000 multiplié par la somme à verser de 120 divisé par la valeur moyenne de l'action de 150 égale 800 titres Le nombre de titres gratuit est le reste des options soit 1000 moins 800 égale 200 Le nombre de titres à retenir pour le calcul du résultat dilué est de 10 000 plus 1000 moins 800 égale 10 200 Le résultat dilué est de 36 000 divisé par 10 200 soit 3 euros 53 Pour les emprunts obligations Le résultat de l'exercice est ajusté après effet de la fiscalité des intérêts comptabilisés pendant la période pour les actions potentielles obligations convertibles par exemple et de toute autre modification de résultats résultant d'actions potentielles Exemple Une société a un capital de 10 000 actions Il existe un emprunt convertible de 1000 obligations de 100 euros nominal au taux de 6% La conversion s'effectue à raison de 2 actions pour 5 obligations Le résultat est de 102 000 euros Le taux d'impôt est supposé de 40% Les calculs du résultat dilué sont les suivants D'abord les intérêts nets d'IS de l'emprunt obligations sont de 6 euros multipliés par 1000 et multipliés par 60% montant net des 40% d'impôt soit un montant de 3600 Le résultat rectifié est de 102 000 plus 3600 soit 105 600 Le nombre de titres potentiels est de 1000 multipliés par 2 divisé par 5 soit 400 Le nombre de titres à retenir pour le calcul est de 10 000 plus 400 Le résultat dilué est donc le résultat rectifié divisé par le nombre de titres à retenir soit 105 600 divisé par 10 400 égale 10,15 euros Pour le calcul du résultat dilué, les titres sont à retenir dans l'ordre suivant Les titres potentiels sont dilutifs lorsque transformés en action, ils font baisser le bénéfice par action Lorsqu'ils ont l'effet contraire, ils sont anti-dilutifs Pour le calcul du résultat dilué, il convient de les classer dans l'ordre décroissant de dilution et de ne calculer l'effet que sur les seuls titres dilutifs Exemple Une société a émis les titres suivants 10 000 actions ordinaires en circulation 3 000 options de souscription d'actions à 200 euros 2 000 actions à dividende prioritaire de 12 euros sans droit de vote dont la transformation en actions ordinaires est proposée sur la base de 3 actions pour 2 2 000 obligations convertibles dont la base est de 2 pour 1 avec un coupon de 10 euros La juste valeur de l'action est de 250 euros Le taux de l'IS est de 40% Le bénéfice de N est de 64 000 euros Calculons l'effet sur la valeur des actions provoquée par les options Le nombre de titres à la juste valeur correspondant serait de 3 000 options émises à 200 divisé par la juste valeur des actions de 250 soit 2 400 actions émises à la juste valeur Les titres gratuits seraient le reste des options 3 000 moins 2 400 égale 600 Le revenu supplémentaire provoqué par ces actions serait de 0 Pour les actions prioritaires Les titres théoriques à créer seraient de 2 000 actions prioritaires multiplié par le coefficient de conversion en actions ordinaires 3 sur 2 égale 3 000 actions ordinaires Le revenu spécifique est de 12 euros multiplié par 2 000 actions prioritaires soit 24 000 Le revenu supplémentaire provoqué pour des actions ordinaires serait de 24 000 divisé par 3 000 égale 8 euros Pour l'emprunt convertible les titres nouveaux si les obligations étaient convertis seraient de 2 000 multipliés par 2 égale 4 000 actions ordinaires Les intérêts versés seront de 10 euros par obligation multipliés par 2 000 soit 20 000 euros Net d'impôts ils sont de 20 000 multipliés par 60% égale 12 000 Le revenu supplémentaire est donc de 12 000 divisé par le nombre d'actions théoriques de 4 000 égale 3 euros par action Le classement des divers titres s'effectue en fonction du revenu unitaire Les options ont un revenu de 0 les obligations de 3 euros et les actions prioritaires de 8 euros Le tableau suivant illustre le calcul du résultat par action et du résultat dilué par action Les actions ordinaires ont un revenu total de 64 000 leur nombre est de 10 000 le revenu par action est de 6,40 Les options ont un revenu nul leur nombre est de 600 ajouté aux actions ordinaires précédentes le revenu reste à 64 000 pour un nombre d'actions de 10 600 le revenu unitaire dilué est de 6,04 l'effet est dilutif Les obligations ont un revenu de 12 000 leur nombre est de 4 000 ajouté aux éléments précédents le revenu total est de 76 000 et le nombre d'actions ordinaires de 14 600 le revenu est de 5,21 inférieur au revenu précédent il est donc dilutif Les actions prioritaires sont de 24 000 les actions prioritaires sont de 24 000 de revenu pour 3 000 on a au total 100 000 de revenu pour 17 600 d'actions Le revenu unitaire est de 5,68 il est supérieur au revenu unitaire précédent il est donc antidilutif Le résultat dilué de cette société est donc de 5,21 dernier résultat dilutif Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501